... Chers téléspectateurs de la radio-télévision, la voix de la démocratie congolaise, panorama d'Afrique, bienvenue dans notre émission Zombo le soir à partir de Kinshasa en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les médias en parlent, l'évêque Moukouna, responsable de l'église des réveils, ACK, ici en République démocratique du Congo, ACK, c'est l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, a été vilipendée dans la presse, dans une vidéo qui a circulé. Mais dorénavant, l'évêque Moukouna demande l'arrestation de Joseph Kabila. Il dit qu'Amer est en prison, mais celui qui a tué le pays, c'est Joseph Kabila, il faut qu'il soit arrêté. Et quelques jours après, dans l'une des chaînes de télévision de la place, il y a eu une vidéo qui a circulé, vidéo dans laquelle Éveque Moukouna a été surpris avec une fille, lui en tant qu'un homme de Dieu. Alors, nous recevons sur ce plateau Joseph Kambé. Joseph Kambé, c'est un jeune. Il est engagé dans la lutte contre les antivaleurs. Joseph Kambé, bonjour. Bonjour, Raphaël Tchamembe. Un grand homme de Dieu, Philippe Andé à travers les médias. Est-ce sa valorisation ou une façon de le faire parce qu'il réclame l'arrestation de Kabila ? Merci beaucoup, M. Raphaël Tchamembe. D'emblée, je vous dis merci pour votre invitation et aussi je vous dis merci à tous les téléspectateurs de ce magazine. Dans cette affaire d'Éveque Moukouna, je voudrais bien parler des deux volets. Le premier volet, c'est d'abord, on veut le faire taire. Pourquoi nous disons cela ? Depuis tous ces temps que Moukouna était derrière Kabila, travaillait avec Kabila, parce qu'on ne peut pas aussi se baler la face, il les parlait, il les soutenait. On n'a jamais vu Éveque Moukouna sortir, ou soit dans des films, vidéos, pornographiques, je peux les dire comme ça. Il a été toujours bon, on les soutenait et j'ai pu même aller plus loin, son équipe de renaissance avancée. Mais à notre grande surprise, nous avons compris, nous avons vu tout ce que, lorsque l'Éveque Moukouna a pris la direction de dire non, selon lui, selon son combat, dire que non, on doit arrêter Joseph Kabila, il a fait ceci, d'ailleurs, il a parlé beaucoup de choses, il a révélé beaucoup de secrets, je peux le dire, parce qu'il était du camp Kabila. A notre grande surprise, nous avons vu maintenant une vidéo qui a fait les tours du monde, selon les gays, l'Éveque Moukouna est servie avec une jeune fille. On se demande, on se pose la question, si réellement, cette vidéo est réelle. Mais, mon ami, vous venez de dire que, Éveque Moukouna a mangé avec Kabila, est-ce que, qu'est-ce qui a cloché, qu'est-ce qui a cloché normalement, derrière Moukouna, comme derrière Kabila ? Qu'est-ce qui a cloché pour que Moukouna dise aujourd'hui, il faut qu'on arrête Kabila ? Oui, en principe, on doit d'abord reconnaître les droits qu'a tout individu. Moukouna, en tant que citoyen congolais, a les droits des cités, n'ir, X ou Y. Mais, un homme de Dieu, il s'intègre dans la politique, n'est-ce pas, c'est Salim ? Il ne pouvait pas laisser la politique à la politique, et lui, il s'occupait des choses de Dieu. Raphaël Tchalanga, je crois bien que vous êtes un grand professeur de la presse, aussi un grand formateur. Vous savez bien que l'Éveque Moukouna a aussi le droit de soutenir n'importe quelle personne. Et aussi, la politique n'est pas interdite aux hommes de Dieu. Vous n'allez pas me dire que la politique est interdite pour les hommes de Dieu. Parce que dans la Bible, nous avons les derniers qui ont fait la politique, nous avons les rois David, etc. Donc, je vais tout simplement dire qu'il a le droit de soutenir n'importe quelle personne. Et ces droits-là, on ne peut pas les lui ravir. Tout ce que moi, je peux dire est que, pourquoi c'est Salim maintenant que Moukouna est vilpané ? Voilà. Joseph Kambé, je voudrais que vous puissiez éclairer à nos téléspectateurs de la radio-télévision, de la voix de la démocratie congolaise qui nous suivent à présent. Hier, on dirait le lundi, l'Éveque Moukouna a pris part à une émission sur une chaîne de télévision. Il a énuméré tout un tas de choses. Alors, dites-nous, est-ce que Joseph Kambé n'est pas le fils de M. Laurent Désiré Kambé ? Effectivement, nous, les Congolais, on ne veut pas affirmer ou affirmer des faits que nous n'avons pas... Il n'y a que l'Éveque Moukouna qui a le secret. Parce qu'il a dit que j'ai le secret. Donc, il n'y a que lui qui a le secret. Bon, vous savez, on ne peut pas dire des choses que nous ne détenons pas de bref. Voilà pourquoi j'ai interdit d'affirmer que Joseph Kambé n'est pas... Mais il a cité autant de noms des enfants de Laurent Désiré Kambé, mais il a dit que c'est Joseph Kambé qui a tué M. Laurent Désiré Kambé. Moi, je pense qu'il y a certaines choses que l'Éveque Moukouna pouvait tout simplement aller saisir la justice et dire pour peut-être se faire valoir... Alors, vous trouvez maintenant qu'il y a déjà une horaire, une entorse dans ça. Moukouna pouvait se taire et aller tout droit à la justice au lieu de répondre à partir d'une chaise de télévision. Je suis d'accord avec vous. Voilà pourquoi je disais qu'il y a deux volets dans sa lutte. Je l'ai dit tout haut, la lutte où le combat n'avait qu'un coup d'Éveque Moukouna est entaché de beaucoup de rémunérité. Pourquoi ? Selon nous, les jeunes, bien sûr, qui luttent ou soit, qui luttent contre les antivaleurs, nous nous disons que le fait seulement de passer aux médias n'est pas le seul moyen qu'il faut parler ou soit dénoncer d'importe quelle chose. Mais la meilleure des choses serait de saisir la justice s'il détenait effectivement les prêves. Mais passer aux médias et dire qu'il n'est pas le fils de Laurent, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi ? Parce que hier, Moukouna était avec Kabila. Il chantait avec Kabila. Il y a des vidéos qui passent dans des réseaux, même à l'église. Il était son père spirituel, selon certaines informations. Entre guillemets, il soutenait Kabila, il allait voir Mme Olivier Lémy. Donc il n'a pas le droit de parler contre Kabila pour le moment ? Je n'ai pas dit qu'il n'a pas le droit. Il a le droit de soutenir, mais dire des choses dont nous les Congolais, nous ne détenons pas. Des prêves, là, moi, personnellement, je n'ai pas le droit. Vous les Congolais, alors que vous connaissez les Congolais, Alors, je voudrais vous poser une question, Joseph Khaïmé. Nous avons trouvé que, vous venez de dire que la lutte de l'évêque Moukouna pouvait embrasser directement la justice que les partagés à travers les médias. Alors, quel conseil, parce que vous, vous êtes jeune, est-ce que tout ce que Moukouna est en train de faire, c'est pour se rapprocher de Kabila ou se rapprocher de ce qu'il dit ? Personnellement, je me dis que l'évêque Moukouna, c'est un papa. C'est un homme des dieux à qui nous respectons. Mais, à mon sens, je me disais que l'évêque pouvait tout simplement saisir la justice ou soit se rapprocher directement du président de la République qui est de créer aussi des choses. Vous voulez dire que dans tout ça, il veut se rapprocher de ce qu'il dit ? Mais, j'ai dit cela. Pourquoi ? Donc, pour s'attirer la confiance et de ce qu'il dit, il faut qu'il parle de mal contre Kabila ? Parce que je me disais, il faut parfois, Rafa Tjananda, il faut être parfois constant. Ou soit soutenir le mal, ou soit soutenir le bon. Je dis ça pourquoi ? Parce que hier, c'était l'évêque qui pouvait aussi dire tout haut que ça ne va pas, comme les autres. Nous avons vu des gens, je peux vous citer quelques personnes, qui ont dit la loi. Il y a Moïse Katumbi qui a refusé de travailler avec Kabila. Nous connaissons déjà, nous connaissons des quoi ? Les conseillers spéciaux, Pierre Numbi. Nous connaissons les Kabila et les autres, ils ont dit non. Nous n'allons pas travailler avec vous, nous n'allons pas vous soutenir. Mais, pendant ce moment-là, l'évêque, nous, qu'on a prêché dans son église, il disait que nous, les pasteurs, je n'entrerai jamais dans la politique. Il disait que non, nous, on ne peut pas mettre le président de la République. Non. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Je peux donner un petit conseil. Non, non, mais avant d'arriver à ce conseil, est-ce que vous rassurez les jeunes qui vous suivent que Moukuna est fautif ? Je ne le dis pas, il n'est pas fautif. Mais je pense qu'il peut... Est-ce que son combat est loyal ? Son combat, comme je venais de le dire tantôt, n'est pas du tout déloyal. Mais il est entaché d'une beaucoup de régularité. Alors, quel conseil donnez-vous à Moukuna pour le moment ? En tant que père, la politique congolaise est meurtrière. Alors, vous craignez qu'il soit évexé ou tué un jour ? Et effectivement, je me dis que cette politique congolaise n'est pas bonne. En tant que fils, nous avons beaucoup appris de ce papa. Je me rappelle, en 2014, j'étais avec l'évêque Moukuna au stade de Kanzala Atikaba. Je voyais comment ce papa donnait son témoignage. Comment ce papa était en train de prêcher. Je me dis, c'est une médiction pour la République de Moukuna. J'ai craint. D'abord, en tant que fils, lorsque je suis devant mon petit portable, en train de voir des images d'un père, je me dis, c'est papa doit encore écouter les gens qui sont tout autour de lui. Donc, cette vidéo est réelle ? Je ne peux pas infirmer, parce que pour les spécialistes, ils disent que cette vidéo n'est pas réelle. Parce que nous voyons que sa tête, etc. Mais je ne veux pas entrer dans la profondeur de la vidéo. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas spécialiste, mais spécialiste dans ce domaine-là. Voilà pourquoi je me disais que la lutte de notre père n'est pas du tout déloyale, mais elle doit, ou soit, cette lutte, elle doit être orientée. Mais dans tout ce qui dit que celui qui bloque l'épanouissement de la RDC, c'est Kabila, donc il faut que Kabila soit en prison. C'est ce qu'il pense. Vous êtes intellectuel, vous savez qu'aujourd'hui... Mais selon vous, qui bloque l'épanouissement du Congo ? L'épanouissement du Congo, je ne peux pas aller vite pour dire qu'il est vraiment bloqué par une lutte. Mais je pense que le développement, c'est tout un processus. C'est un processus, et on doit y aller au long moment. Je ne veux pas, et je ne soutiens pas certains amis qui pensent que le président Félix Etisséguedi, il faut arriver au pouvoir par le bâton magique, il doit tout changer. Mais je pense que c'est vraiment progressif. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons de l'état des droits. Ça ne doit pas tomber d'icière directement, mais tout est bien. Mais c'est un processus. Petit à petit, on va y arriver. Joseph Kaimbe, je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevons sur ce plateau de la radio-télévision la voie de la démocratie congolaise. Joseph Kaimbe, c'est un jeune impliqué dans la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Et avec lui, nous parlons sur la séquestration par les médias de l'évêque Moukouna, qui est le patron de l'église ou de l'assemblée chrétienne de Kinshasa. Il a parlé lundi dernier sur une chaîne de télévision locale et il a dit qu'il y a encore beaucoup d'épreuves. Est-ce que pensez-vous que si aujourd'hui il est ramené ce dossier auprès de la justice, il va trouver gain de cause ? Je ne pense pas. Mais la justice est indépendante. Elle est indépendante. Est-ce que notre évêque, notre papa, a des preuves ? Mais lui a dit qu'il a des preuves. J'insiste, il dit qu'il a des preuves. Et si vous dites maintenant qu'il ne passera pas, vous voulez dire que la justice va encore protéger un méchant ? Cette justice, je ne veux pas... Je m'interdis d'aller en profondeur. D'aller en profondeur et dire des choses... La justice est indépendante. Voilà pourquoi je venais tout à l'heure de vous dire que c'est... Nous sommes dans un processus. Et la justice, juste là, je crois, le président de la Bible a la volonté. Des fermiers. Mais dire, politiquement parlant, voir l'évêque Moukouna aller à la justice et gagner les procès, et on va arrêter le sénateur à vie, Joseph Kabila, je ne vois pas ça. Pour vous, donc, il faut qu'il se tase et qu'il demande pardon à Kabila ? Non, non. Donc, qu'il se retire de ce combat. Je n'ai pas dit ça, mais je pense qu'il doit recadrer. Son combat doit être orienté. Il doit avoir des mentors sur le plan politique. Peut-être qu'il faisait la politique qui n'était pas dans la profondeur. Cette politique, je viens de le dire tout à l'heure, c'est une politique meurtrière. Voilà pourquoi il est... Est-ce que vous êtes jeune kabiliste ? Je ne suis pas kabiliste, non. Vous êtes moukouniste ? Non plus. Hein ? Non plus. Moi, je suis l'église au milieu du village. Voilà pourquoi je m'interdis d'affirmer des choses dont moi-même, je ne détiens pas de prêve. Je ne vois pas ça. Et ma vision, notre vision, c'est voir notre république en train d'avancer. Pourquoi ? Je me dis, aujourd'hui, ce qui est écrit, on doit arrêter Kabila, on doit arrêter Kabila. Vous pensez que c'est facile ? C'est un sénateur à vie. Il y a un processus. On ne doit pas se réveiller impétimenté et directement, on arrête Kabila. Non. On ne va pas arrêter Kabila comme ça. Il y a le processus, vous êtes intellectuels, vous savez... Mais tout le monde acquise Kabila. Tout le monde dit que c'est Kabila qui ne veut pas que... 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 qu'il puisse travailler librement. Acquiser Kabila, c'est bon. Mais savoir que... Et aussi accepter la volonté de Kabila pour qu'on soit là où nous sommes aujourd'hui, c'est aussi une autre chose. Donc Kabila a négocié le pouvoir avec Seguedi ? Je ne vais pas dire ça. Il avait aussi la capacité de rester là et qu'il y ait des milliers de morts. Il a accepté qu'il y ait l'alternance. C'est aussi quelque chose qui doit être encouragé. Nous ne voulons pas qu'il y ait encore les cent... Tu as dit que... Joseph Khaïmé, tu viens de dire que lorsque tu es devant l'écran ou ton ordinateur, tu vois les prédications de l'évêque Moukouna et tu te vois au ciel. Mais maintenant, lorsque tu es devant les petits écrans, tu vois l'intervention de l'évêque Moukouna, tu es sur la terre et tu vas dans l'enfer. Comment maintenant concilier les deux options ? Qu'est-ce que tu veux au registre ? Tu veux que l'évêque reste dans la parole de Dieu plutôt que s'intéresser à la politique. Même s'il veut s'intéresser à la politique, il doit avoir des conseillers. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que l'évêque se précipite pour affirmer des choses peut-être qui peuvent encore beaucoup plus mauvaises pour lui. Mais s'il a des preuves et qu'il les est allées et qu'il a raisonné, il a gagné de cause. Et moi, je pense que s'il a des preuves, la première chose serait de saisir la justice et non passer au média. Et je suis contre cette façon de voir les choses, de passer au média, considérer le média comme étant le tribunal. Un média, une émission, n'a jamais été un tribunal. Pourquoi ? Pour commencer à juger les détails. Vous ne comprenez pas que lorsque c'est refait au média, c'est pour qu'il soit entendu facilement ? Entendu pourquoi ? Mais les juges, ils sont là pour ça. S'il a des preuves, il fait saisir la justice, amener des preuves qu'effectivement, Kabila n'est pas le fils de l'Oran, le serré Kabila n'est pas de ceci, de cela, meilleure priété avec lui. Voilà pourquoi je dis que la lutte de notre évêque est entachée de beaucoup d'irégularité. Est-ce un scénario entre Kabila et Mokouna ? Est-ce un scénario entre Kabila et Mokouna ? Il y a les points d'interrogation qui restent. Les points d'interrogation restent encore suspendus parce qu'on ne sait pas. Voilà pourquoi on dit que l'évêque doit contrôler tout ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Car nous, les enfants de Dieu, d'abord, on est beaucoup plus touchés à travers ces vidéos. Je ne pense pas que l'évêque, les enfants, cette église et de la Sécra, c'est toute la République et la République du Congo. Même mondialement, il y a la Sécra. mais quand on reste là, même si on a monté, même si on n'a pas monté, on n'a pas de preuve pour infirmer ou affirmer ces vidéos, sont vraies, sont fausses ou pas. Mais, c'est d'abord l'image. Voilà pourquoi, en droit, on dit que, les lois, quand on parle d'abord de l'honneur, on dit que c'est un droit extra-patrimonial, ça ne s'achète pas, il n'y a pas un marché d'honneur. Aujourd'hui, si c'est l'honneur de l'évêque qui est vilpandé, en mort ou en mauvais, ce n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi, je donnerais peut-être un conseil à l'évêque d'avoir toujours des conseillers. La politique congolese n'est pas bonne. Il est un homme de Dieu, il risque, il risque de payer peut-être sa vie ou soit sa carrière en tant qu'un homme de Dieu. Son ministère en est bon. Pourquoi passer aux médias, dire des choses et maintenant, notre camp est en train de fabriquer du jour le jour des choses contre nous. Merci, chers téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. Nous avons reçu sur ce plateau Joseph Kayme qui est chrétien, un jeune homme impliqué dans la lutte contre les antivaleurs. Avec lui, nous avons parlé sur la situation qui concerne l'assemblée chrétienne de Kinshasa qui est dirigée par l'évêque Mukuna sur ses propos. Vous l'avez suivi. Il a condamné énormément. Il dit que l'évêque Mukuna n'avait pas le droit d'aller sur les médias mais plutôt de saisir la justice s'il est vraiment touché dans son fort intérieur. Nous disons merci à Don Kayme et José Kapajika et qui nous facilite la réalisation, la production, la coordination de tout ce que nous faisons à partir de Kinshasa. Merci une fois de plus d'avoir été des nôtres dans cette émission Zombo le soir. Merci à Théo Bakatoui qui est derrière la caméra. Joseph Kayme et nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Faitchananou. Une fois de plus, merci et nous disons aussi merci à Patrick qui nous a offert ce cadre. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501